Nous voici à Jean Blou, quelque part entre Bruxelles et Namur, et nous allons rendre visite, à l'initiative de Arts et Lettres, à une personnalité vraiment, mais vraiment très particulière. Un peintre qui, pourrait-on dire, mais ce n'est qu'un avis, une impression, vit pour peindre ou, peut-être, peint pour survivre. Et quand on dit peintre, c'est peintre comme un fou qu'il faudrait préciser, mais pas dans le sens de la folie, non, dans celui de peindre à travers tout, toujours, tout le temps, pour ne pas s'arrêter et se retrouver alors, peut-être, devant son handicap, sa difficulté de vivre. Alors des toiles, il y en a partout, dans le salon, la chambre à coucher, la cave, le garage, des centaines et des centaines de peintures qui, curieusement, très curieusement, sont pétantes de couleurs, de gaieté et même d'humour. Olivier Dumont est un cas, c'est un cas, un vrai talent et aussi une personnalité très attachante. Bon, Dominique, toi, tu es le papa. Oui. D'ailleurs, ça se voit tout de suite, quand on voit le fils, on a vu le père. Olivier a eu un très grave accident quand il avait 12 ans. Tout à fait, oui, il était avec une bande de copains à vélo. Ils sont sortis d'un tunnel où ils ne pouvaient pas passer, mais vous savez, comme sont les enfants. Il est sorti le premier du tunnel, une voiture est arrivée dans l'autre centre, il a pris de plein fouet et même Olivier a été retourné, c'est bien qu'il a pris le coup au front, qui est la zone noble du cerveau. Donc, on l'a cru mort à un moment donné, on l'a conduit à Montgodine. Il est resté un mois dans le coma. Il est resté un mois dans le coma au CHR à Namu. Après un mois, il est allé, on l'a mis avec les enfants en pédiatrie, parce qu'on n'avait pas d'autre place, mais on ne parvenait pas à s'en couper. On l'a repris à la maison, chez nous, et bon, il a tout réappris, il ne savait plus rien du tout. Le nom des choses, etc., il ne savait plus rien. Si je peux te faire la remarque, quand on le voit pour la première fois, on a l'impression qu'on est face à un autiste. Mais il suffit de parler quelques instants avec Olivier pour se rendre compte que d'une part, il a un raisonnement parfait, qu'il a l'intelligence tout à fait normale d'un individu, etc. Mais alors, où est son handicap ? Oui, son handicap, bon... Et puis, est-ce qu'un choc frontal peut provoquer ce genre d'handicap ? Oui, tout à fait. Ou bien on meurt, ou bien on est normal. Oui, la conséquence du choc frontal, c'est qu'il a eu le liquide céphano-rachidien qui a gonflé et qui a pressé son cortex cérébral, qui s'est déformé. Et à partir de ce moment-là, les conséquences sont, chez les traumatisés crâniens, très différentes de l'endroit où on est touché. Lui, qu'est-ce qu'il a comme conséquence particulière ? C'est une lenteur, une certaine difficulté d'expression, même si c'est très bien ce qu'il dit, il ne peut pas assez de temps pour le dire. Ensuite, difficulté dans la vie courante, dans la vie quotidienne, bon, ne fut-ce que se nourrir, bon, convenablement, penser, apprendre des choses... D'autant, il a travaillé, tu m'as dit. Pendant six ans, il a travaillé dans une clinique. Il a travaillé dans une clinique à Mont-Goldin, où là, il allait porter les colis dans les étages. Et puis, bon, je résume, il ne se fait que finalement, il a dû arrêter, et notamment parce qu'il avait des crises d'épilepsie. Ah oui. Alors, il est resté à la maison, et là, il y a eu une période vraiment terrible, où c'était les fugues, l'alcool, tentative de suicide, ah oui, c'était horrible. Alors, je ne sais pas, on dit qu'il n'y a pas de hasard, probablement. J'aurais-t-il qu'un jour, il a pris une feuille de papier, il a commencé à dessiner pour passer son temps. Et il allait toujours au même magasin, fournisseur à Namur, chez Grafica, pour montrer ses feuilles, pour montrer ses couleurs, etc. Oui, il allait acheter son matériel, et bon, il allait montrer ses dessins comme un enfant. Et le monsieur de chez Grafica lui a dit, c'est très bien ce que tu fais, est-ce que ce ne serait pas intéressant que tu peignes ? Bon, il lui a dit, mais je n'ai jamais pas de mari. Le bonhomme l'a pris un jour après-midi chez lui, il lui a montré ce qu'était une toile, ce qu'était un pinceau, un PSD, vraiment la base. Le lendemain matin, Olivier a jeté sa première toile, et puis il n'a jamais plus arrêté. Sauf qu'il a arrêté les fugues, les suicides, enfin tout ça, s'était terminé, parce qu'il avait trouvé sa manière de s'exprimer. Dis-moi, quand tu peins comme tu peins à l'instant, tu as une idée en tête, ou bien est-ce que non ? Tu pars comme ça et puis... Non, 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 je m'aventure. Chaque toile est unique. Ah oui, bien sûr. C'est un peu comme... Quand vous regardez ces personnes dans la rue, Oui. Et bien... Chaque personne est unique. Chaque personne est unique. Oui, c'est vrai. Alors... Comment est-ce que tu expliques le fait que, dans tes peintures, il y a toujours énormément de couleurs très variées ? C'est... Les couleurs de la vie, pour moi, ça a beaucoup d'importance. Je pense qu'on n'utilise pas assez les couleurs, et les couleurs, pourtant, fortes, peuvent beaucoup nous apporter. Oui. Moi, c'est comme ça que tu... La joie de vivre... Oui. La joie de vivre quelqu'un qui passe son temps avec des couleurs trop fêtes, trop tristes, et bien, j'ai l'impression qu'il ne doit pas être vraiment heureux dans le fond de lui-même. Mais c'est ça qui est curieux, parce que tu donnes l'impression, quand on voit tes toiles, d'être quelqu'un de très joyeux. Est-ce que tu... Est-ce que tu es joyeux quand tu peins, et est-ce que tu retombes dans une certaine déprime quand tu ne peins plus, ou bien, je ne sais pas. Je vous pose la question. Parce que tes toiles sont lumineuses, elles sont joyeuses, elles sont interpellantes. Oui, oui. Mais je trouve que d'abord, l'air, le plus important pour l'air, c'est qu'il n'y a pas de limite. Très juste. On peut faire ce qu'on veut. D'autant plus que toi, tu as fait deux jours d'académie, mais tu n'as jamais voulu apprendre la peinture. Non, jamais. Mais je trouvais que c'était une perte de temps à prendre. Quand tu vends une toile, est-ce que ça ne te déchire pas de la voir partir, ou bien est-ce que ça... Maintenant, tu en as tellement. Plus maintenant, plus maintenant. Au début, si. J'avais peur que les gens voient mes toiles. Oui. Je ne voulais pas les montrer. Et pourquoi ? Parce que j'avais peur. Mais peur de quoi ? Peur de la réaction des gens, peur de démolir quelque chose qui m'appartient. C'était un peu comme une force qui était en moi et que je ne pouvais pas partager avec les autres. Et maintenant, tu as dépassé ce stade. Oui. Donc, en fait, tu t'es vraiment recréé par la peinture. Voilà. Et tu en es conscient de ça. En tout cas, je peux dire, je peux affirmer que je dois un grand respect à la rencontre de cet art-là, la peinture. C'est vraiment quelque chose qui symbolise vraiment bien mon besoin de m'exprimer. Oui. Je voudrais te poser une question un peu personnelle. Tu réponds, tu ne réponds pas. Oui. depuis que tu peins, et à ce rythme effréné, on peut le dire, est-ce que tu as encore de temps en temps envie de mettre fin à tes jours ? Non, pas vraiment, mais c'est un peu comme le temps. Il y a des moments plus durs et des moments plus faciles. Et le fait que ta famille habite tout près, ça t'aide beaucoup aussi ? Ou bien tu as de bonnes relations avec ta famille ? J'aime beaucoup mes parents. Je suis toujours en admiration devant mes parents par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et je leur dois plus de centaines de milliards de fois la vie. Ce sont des parents formidables. Mais eux doivent être, à mon avis, heureux d'avoir un artiste aussi créatif que toi et d'avoir un enfant aussi original, non ? Oui, bien entendu. Mais j'ai vraiment, je suis quelqu'un de très... Émotif. Émotif. Et quelqu'un qui n'a pas peur de mettre beaucoup. Je suis quelqu'un, peut-être que j'exagère, pour certaines choses, mais je n'ai pas peur de la quantité.